Oui, je suis un autre, il s'agira pour moi, bien entendu, de vous entretenir sur un cas de santé publique, la maladie du cœur, la cardiopathie, la cardiobégalie et toute forme de manifestation qui concourt à user et à dégrader le bon fonctionnement de notre cœur. Le cœur constitue un organe assez délicat et un organe assez précieux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est dit scientifiquement que 33,4% de la population aujourd'hui en souffre. C'est cela le taux de prévalence. Eh bien, tout commence simplement par un stress. Alors, quand on est beaucoup stressé, quand on met des activités sous pression, déjà le cœur, n'est-ce pas, est agressé. Le cœur va prendre un coup. Il y a également un affaiblissement général qu'on peut constater. Il arrive des fois où on se sent affaibli. Déjà, il faut se rendre compte que le cœur est déjà mis en difficulté. Et par la suite, il y a une fatigue générale qui s'ensuit. On commence à constater des palpitations cardiaques. Alors, messieurs, alors mesdames, chers internautes, déjà commence une difficulté notable au niveau du cœur. Et plus loin, des migraines vont s'en suivre. Et le soufflement, l'essoufflement, donc, peut se faire en plein jour comme en pleine nuit. La nuit, il peut arriver qu'on soit essoufflé, qu'on ait des difficultés respiratoires. Il y a aussi des douleurs thoraciques qui sont ressenties et plus tard, une insuffisance cardiaque. Le cœur a du mal à répondre à ses activités naturelles. L'activité naturelle du cœur, c'est de pomper du sang. En fait, que toutes les cellules du corps puissent être irriguées au débit qu'il faut. Malheureusement, lorsque le cœur rentre dans cette insuffisance, il est d'ailleurs difficile. Il n'y a pas d'âge. Une maladie du cœur, il n'y a pas d'âge. On peut être d'un âge inférieur, on peut être tout petit, mais déjà être en difficulté en ce qui concerne le fonctionnement du cœur. Mais il y a des sujets qui sont plutôt prédisposés. Ces sujets-là, ce sont les hypertendus, ce sont les diabétiques et également, ce sont des personnes qui ont une mauvaise circulation sanguine. Ces sujets-là sont des sujets à risque. Alors, ce que nous disons, c'est d'abord de songer à corriger la prédisposition. C'est de songer à faire de la prévention. La prévention peut aider au mieux. Alors, l'adage le dit. L'adage est clair. L'adage dit, oui, mieux vous prévenir que guérir. Et c'est ainsi que nous interpellons tous eux-mêmes qui ne souffrent pas de cette maladie, qui ne souffrent pas d'une anomalie du cœur, de commencer à prendre des dispositions. Nous avons conçu, n'est-ce pas, des remèdes qui permettent déjà d'enrayer cela. Ces remèdes permettent de tonifier davantage le cœur, de régénérer le cœur et permettre au cœur de répondre, n'est-ce pas, à son fonctionnement habituel. Eh bien, lorsqu'un cœur est régénéré, lorsqu'il est soigné, malgré le stress, malgré quelques agressions venant, n'est-ce pas, de notre vie courante, le cœur reste intacte et il ne peut être malade. Cependant, tout ce qui actuellement manifeste une certaine cardiopathie, une certaine cardiomégalie, donc le cœur a grossi, le cœur est malade, il y a l'agression du cœur, nous demandons à ceux-là d'opter pour un traitement plutôt personnalisé, un traitement doux que nous allons, n'est-ce pas, leur indiquer de sorte à sortir de l'art. Une fois que le cœur est malade, bien entendu, on est soumis à un certain nombre de traitements qui peuvent être à vie. Et ces traitements peuvent être à vie, c'est pour cela que nous demandons de nous rendre visite, de venir bénéficier de nos conseils et à l'issue de ça, nous allons prendre soin de visionner ce cœur malade, de soigner ce cœur malade, enfin de permettre, n'est-ce pas, à tous ceux qui voudraient reprendre une vie normale de commencer à s'y mettre. Effectivement, chers internautes, le cœur se guérit et depuis des années, nous le faisons. Nous le faisons de façon à ce que, oui, ce sujet-là n'est pas à s'ordonner à des soins qui pourraient être regrettables. Oui, nous sommes situés, n'est-ce pas, pour tous ceux qui voudraient nous rendre visite, tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, commencer déjà à régénérer le cœur, à soigner le cœur, à avoir des traitements de fond, nous leur demandons de nous rendre visite. Parce que la question du cœur nécessite, n'est-ce pas, un traitement de fond, une consultation médicale. Alors, nous sommes le 2 Plateau, nous sommes à Beau-Noir. Pour ceux qui veulent nous rendre visite, n'est-ce pas, nous sommes au 2 Plateau Makassi, au 2 Plateau Makassi, entre l'ENA et la station Olybia. Nous répondons au contact de 22 51 04 40, 22 51 04 40. Nous sommes également joignables au 53 24 82 85. A Beau-Noir, nous sommes au 02 74 30 et 31. Et bien, vous viendrez, vous ferez une consultation, des spécialistes vous recevront et vont vous suivre de sorte que vous ayez la chance de vous en sortir. Merci.